Toc, toc, toc Toc, 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 toc Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, aime-moi, aime-amour Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de cornemuse, cornemuse Oh, bonjour mon petit bonheur, je suis contente de te voir Je nettoie la cage de Zouzou pendant qu'il est dehors Tu sais, Zouzou adore jouer dehors Quand il fait beau, il peut passer toute la journée à voler de branche en branche, à jouer avec ses amis Même à chercher des vers de terre Ah tiens, le voilà justement Déjà ? Zouzou ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ma petite boule de plume ? Quoi ? Oh le vilain ! Encore ? Mais je comprends que tu as eu peur mon petit trésor Oh ben non, ça, ça ne peut plus durer Il t'a presque attrapé Il faut faire quelque chose et je vais le faire immédiatement Entrez les enfants Cornemuse, le chat du monsieur du dépanneur, il a voulu attraper Zouzou On l'a vu le monsieur, il voulait l'attraper avec ses grosses pattes Il était caché comme ça là Et puis là, il s'est préparé et il a sauté Puis après jusqu'à attraper Zouzou C'est vrai ? Oh je sais, je sais, on va régler ça tout de suite Ça suffit comme ça, ça ne peut plus continuer Ah, monsieur Kopec, ici Cornemuse Oui, en fait non, ça ne va pas bien du tout du tout C'est à cause de votre chat, tigre Alors imaginez-vous Oui, alors on est bien d'accord, monsieur Kopec ? Bon, c'est très bien Je m'occupe de tout Tout sera réglé d'ici la fin de la journée Merci beaucoup, M. Capec. Au revoir. C'est forcé, hein, Cornemus? Eh bien, moi, mes amours, quand on veut faire mal à ceux que j'aime, je deviens comme une vraie maman ours. Et le chat, Titi, si on ne fait pas quelque chose, il va finir par l'attraper, mon Zouzou. Et ça me ferait vraiment trop, trop, trop de peine. Mais pourquoi il veut attraper Zouzou, Titi? Oh, les chats, c'est comme ça. Ils veulent attraper toutes les petites choses qui bougent. Oh, mais pourquoi? Il y a très, très longtemps, les chats vivaient dans la nature, dehors. Et ils n'avaient personne pour leur donner à manger. Alors ils devaient se nourrir tout seuls. Et leur nourriture, eh bien, c'était les oiseaux, les souris, les insectes, tout ce qu'ils pouvaient attraper. Tu veux dire que Titi, il veut manger Zouzou pour son dîner? Hein? Mais M. Coppet qui lui en donne de la nourriture, je l'ai vu, moi. Mais je sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des chats ont un maître qui leur donne à manger. Mais c'est une vieille habitude de chat. Et même si ce n'est pas pour se nourrir, ils continuent de chasser les souris, les oiseaux, les papillons. Oh, il est méchant! Mais non ma raffi, tu le connais Titi, il n'est pas méchant. Seulement Titi est un chat et les chats sont comme ça. Ils veulent attraper tout ce qui bouge. Mais moi je veux pas qu'ils mangent Zouzou. Moi non plus. Et moi non plus. Et on va s'arranger pour que ça n'arrive jamais. Et là, je vais avoir besoin de vous. D'abord, vous allez me trouver des grelots. Deux grelots. Des grelots? Pour quoi faire? Trouvez-moi d'abord deux grelots et ensuite je vais vous expliquer mon truc. Moi je sais où chercher. Bien conga. Oui. Au revoir ton ami. À plus tard mes amours, à plus tard. Dans le désert, il y a du sable partout. Je marche et je regarde partout autour de moi et je vois du sable, du sable et du sable. Et des petites montagnes aussi. Oui, des montagnes de sable. Ce sont des dunes. Et moi, la zulie du désert, j'escalade les dunes sous un soleil brûlant et je marche dans le sable chaud et je cherche un abri. Mais il est difficile de trouver un abri sous le soleil. Bien, bien, tu ne peux pas aller dans une maison parce qu'il n'y a pas de maison. Mais non, il n'y a pas de maison. Alors, comment se mettre à l'abri du soleil? Il faut que tu trouves un arbre. Mais dans le désert, les arbres sont très rares. Mais j'en vois là-bas. Ce sont des arbres. Et on dirait autour qu'il y a de l'eau. Mais c'est une oasis. Une quoi? Une oasis. C'est extraordinaire une oasis dans le désert. C'est un des rares endroits où on trouve de l'eau. Et comme il y a de l'eau, il y a des arbres autour. Une oasis, c'est une belle surprise pour une voyageuse du désert. De la bonne eau fraîche, ça fait du bien. Maintenant, je vais me reposer aux pieds des arbres à l'ombre. Je me repose. Je me repose. Et je repars. Je repars. Je marche. Je marche. Je suis fatiguée. J'aimerais bien qu'on me porte. Si j'avais un chameau, il pourrait me conduire. Mais j'ai beau regarder, devant, derrière, de tous les côtés, je ne vois rien du tout que du sable à perte de vue. Mais qu'est-ce que je vois? Une caravane? Un chameau, un dromadaire. La caravane par ici. On arrive Madame la voyageuse. Tu peux monter sur mon dos. Je veux te transporter moi dans mon désert. Est-ce qu'on peut toucher la tête du chameau? Non, parce que pour lui, c'est un signe de la dominance. Quand je lui touche la tête, moi, je suis son maître. OK, Gilles Droise, il tolère ça. Mais si ce serait un inconnu qui arriverait et qui lui toucherait la tête, il n'aimerait vraiment pas ça que je veux cracher. Ma mère, elle dit qu'il y en a des grelots dans ce gros pot de boutons-là. Moi, moi, je suis le chameau Tibor... Tiborot! Et je marche! Je marche avec mes grandes pattes dans le sable de mon désert! Bien, moi, je suis un dromadaire parce que j'ai une boisse sur mon dos. Pas deux! Comme toi, Tiborot, le chameau! Moi, je suis le dromadaire... Baguette! Clip-clop, 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 clip-clop! Je vais être obligée de grimper sur ce grand arbre-là! Clip-clop, clip-clop, clip-clop! Sophie, t'arrêtes! Il va! Clip-clop, 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 clip-clop! Ouh! Il y a une énorme géante dune ici! Je vais être obligée de l'escalier! Je l'escalier! Je l'escalier! Ah! De l'escalader! Oui! De l'escalader! Crêpe! 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 Ha! 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 Tu... Tu vas déchirer ma salombie! C'est, Baguette! Je... je... je peux pas l'enlever! Il va! Oh! Ah! Ayah! Bagouette! Mais j'ai pas faite exprès, hein! Toi, espèce de dromadaire baguette, fais pas moi là, mon ami rapide! T'es juste un chabot qui pique les jambes! Va-t'en de mon désert! Non, c'est mon désert à moi! Et je vais boire toute l'eau et il n'en restera plus pour toi, parfum! Blum, 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 blum! Il n'en reste plus pour toi, vieux baguette! C'est pas grave parce que moi je vais boire toute l'eau de l'arrosoir! Blum, 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 blum! Ah non! Il y a de l'eau partout là! Espèce de dromadaire poilu! Tiens ça! Espèce de chabot, pas de boss! Ah! Arrêtez avec vos branches! Ça fait mal ça! Viens congresse! Viens ça! C'est dangereux ici! Viens, blum, 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 blum! Qu'est-ce qu'il peut nous arriver avec une branche? Est-ce que c'est dangereux une branche? Ça peut crever un oeil. Ça peut crever un oeil hein? Tu vas accrocher quelqu'un! On peut avoir un coup sur la tête. Victoria, toi, si t'as déjà fait mal avec les roches? T'avais saigné. T'avais saigné, toi. Ben, il faut faire attention pour pas qu'elle tombe sur nos orteils. T'as-tu déjà tombé dans les roches? Oui, moi, elle est tombée. Ça rentre dans nos poches. Ça rentre dans ta fille? Puis ça peut nous faire mal, puis ça peut saigner ici. Je veux pas que tu y touches. T'as fait mal! Je sais, mais il faut désinfecter ça, là. T'as fait mal! Je sais, je sais, je vais faire très attention. Ben, ben, je l'ai, là. Dagout, prends une grande respiration. Ça va passer, mais ça va durer une seconde, d'accord? T'es prêt? Je l'ai! Regarde, c'est fini. Je l'ai enlevé, là, grosse écharpe. Comment ça va, ici? Ah, ça va mieux. J'ai enlevé l'écharpe. Il ne reste plus qu'à désinfecter et à mettre un pansement. Est-ce que Tibor est correct? Ah, ça va aller. Ah, mais il a eu beaucoup de chance, hein? Une grosse écorchure, mais son oeil n'a pas été atteint. Hé, viens, Dagout. On va aller désinfecter ça au plus vite. Allez, viens. Est-ce que... est-ce que Tibor, il va aller à l'hôpital? Non, 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 je veux pas aller à l'hôpital! Mais non, Tibor, ce sera pas nécessaire. La branche n'a pas touché ton oeil. Heureusement. Ça aurait pu être très grave, tu sais. Les yeux, c'est très fragile. Bon, ça va comme ça? Oui, oui. Moi, je ne vais plus jamais tenir une branche de ma main. Plus jamais de ma vie. C'est trop dangereux, les branches. Ça fait mal. Ah, mais c'est dommage, hein? On ne pourra plus aller à la pêche. Pourquoi? Parce que quand on va à la pêche, nos cannes à pêche, on les fait avec des branches. Et vous ne pourrez plus dessiner dans le sable avec vos branches. Ce sera dommage. Mais oui, on peut! Non, vous ne voulez plus jouer avec des branches. Ça dépend des branches. Oui, oui, il y a des mauvaises branches qui sont dangereuses. Il y a des bonnes branches qui ne sont pas dangereuses. Ces branches-là, elles, ne font pas mal. Bonnes branches, mauvaises branches. Moi, je dis qu'une branche est une branche et toutes les branches sont pareilles. Mais non, Zach! Les branches qu'on avait tout à l'heure, c'était des mauvaises branches. Des branches qui pliquent et qui gratinent et qui sont dangereuses pour les yeux. Mais Tibor, ces mêmes branches-là, quand on s'en est servi tout à l'heure pour faire des traces dans le sable, elles n'étaient pas dangereuses du tout. Oui, moi je dis, là, ce qui est dangereux, ce n'est pas la branche. C'est ce qu'on fait avec la branche. C'est vrai que les branches, c'est surtout dangereux si on pique ou si on donne un coup. Et c'est dangereux si on tire fort. Pour les mains. Et pour les yeux. Moi, je n'en veux plus de grosses écharpes dans ma main. Et moi, je ne veux plus me faire mal aux yeux. Je veux faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la branche? Ça peut nous aider à marcher. C'est pour saluer aussi de pour manger des limoges. On a fait un câble à ma paille. Nous, on fait des câbles. On fait des shows. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les roches, les amis? On peut faire un bateau. Oh non, on craint. On peut faire... Un chanteau. Des chanteaux. Non, on peut les laisser tomber dans ma main. Youi, youi, youi. Hé, hé. J'ai exprimé tout à l'heure. Begou, peux-tu me dire un mot qui ressemble au son que tu entends, hein? Hum, tambour. Non, 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 non. Tambour, ça, c'est ce que tu vois, hein? Je veux que tu me dises un mot qui ressemble à ce que tu entends. Écoute. Boum! Oui, c'est ça. Bravo, petit frère. Boum, c'est le son d'un tambour quand on le dit en mots. Boum, boum, boum. Oui, on essaie autre chose. Hum, 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 hum. Ah ben... Maintenant, dis-moi ce que tu entends. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 super bon, petit frère. Et toi aussi, hein? Vraiment super bon. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça. Et c'est ça. Ah, d'accord. Écoute bien et dis-moi ce que tu entends. Quoi, 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 quoi! Ah ben oui, j'y trouve facile, ça. Quoi, quoi, quoi. Il faut trouver autre chose. Ah! Ça, c'est bon. Un grelot. Qu'est-ce que ça dit? Gling, gling. Ça, ça, c'est très bon pour un grelot. Hein? Tac, gling, gling. Oui, gling, gling, gling. Là, c'est super bon, Bagot. Ouais, c'est bizarre. On dirait... Oh, on dirait les... Les reines du Père Noël? Je sais pas ce qu'on va faire. On en a trouvé juste un. Ma mère, elle dit qu'elle en a peut-être des grelots. Ah oui, moi, j'espère qu'elle va en trouver un. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, cornemuse, avec deux grelots? On sait pas. C'est un mystère. Mystère et mystère Il y en a des mystères Mystère, mi-mystère Chose qu'on ne connaît pas Réponse que l'on n'a pas Mystère, mi-mystère Mystère Mystère Les mystères, les mystères Ne me font pas peur au contraire J'aime, j'aime l'atmosphère Des choses ordinaires Mystère, mi-mystère Il y en a des mystères Mystère, mi-mystère Secrets et cachotteries Choses que l'on fait sans bruit Mystère, mi-mystère Mystère Les mystères, les mystères Ne me font pas peur au contraire J'aime, j'aime l'atmosphère Des choses ordinaires Mystère, mi-mystère Il y en a des mystères Mystère, mi-mystère Question, interrogation Un doute, un petit soupçon Mystère, mi-mystère Mystère, mi-mystère Il y en a des mystères, mystères. Regardez, il y en avait un juste ici, on ne l'avait même pas vu. Wow! Ça, ça fait deux! Cornemus! Cornemus, regarde! Il y a deux grelots! Parfait! Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des grelots, Cornemus? Ah, je vais vous raconter une histoire, vous allez tout comprendre. Ah oui! Ah oui! Alors, voilà. Il y a très, très, très longtemps, toutes les souris du monde se sont réunies au pays des souris pour discuter de problèmes de souris. Et cette année-là, elles avaient pris une décision très importante. Elles avaient décidé de se débarrasser une fois pour toutes de leurs pires ennemis, les chats. C'est assez, criaient les souris. Nous ne sommes pas de la nourriture pour chat. Nous sommes des souris et ça ne se passera pas comme ça. Toutes les souris avaient quelque chose à dire. Alors, une grande souris à lunettes se leva debout sur ses pattes de derrière et cria plus fort que tout le monde. Mais le seul moyen d'échapper aux chats, ce serait de les entendre venir. Mais ils sont plus silencieux que la neige qui tombe. Comment pouvons-nous faire? Alors, une toute petite souris blanche grimpa sur l'épaule de la grande souris à lunettes et dit très, très fort. Moi, je sais, j'ai une idée! Nous allons attacher des grelots au collier des chats. Des grelots qui sonnent bien fort. À chaque fois que les chats nous approcheront, nous entendrons les grelots et on pourra se sauver. C'est une bonne idée! Oui, toutes les souris du monde trouvaient aussi que c'était une excellente idée. Elles avaient enfin trouvé la solution à leurs problèmes. Alors, elles repartirent chez elles en se disant que plus jamais les chats n'attraperaient les souris. Mais, comme vous le savez, les chats attrapent toujours les souris. Mais comment ça se fait? Eh bien, c'est que l'idée d'attacher des grelots au collier des chats est une excellente idée. Mais pas une seule petite souris, même la plus brave, n'a eu le courage d'aller attacher un grelot au collier d'un chat. Alors, voilà pourquoi encore aujourd'hui, les chats attrapent les souris. Et les oiseaux! Mais nous, nous, on n'a pas peur. On est capable d'attacher des grelots au collier des tigres. Et quand il va courir pour attraper Jojo, 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 il va l'entendre! Avec ses grelots et il va se sauver! Ha! 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 Vous avez tout compris. Maintenant, cherchez bien. Nous avons les grelots. Il ne reste plus qu'à trouver Titigre. Ah! Titigre! 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 Tu verras, mon Titigre, tu seras très beau avec ton nouveau collier. Toi, Titigre, là, tu es un chat. C'est pour ça que tu cours après les oiseaux. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Mais il ne faut pas que tu attrapes Jojo, parce que Jojo, c'est notre ami. Il ne faut pas que tu attrapes les autres oiseaux parce que les autres oiseaux, ils sont les amis de Jojo. Et voilà! C'est fait! Maintenant, on va le bimestre. Ouais! Tiens! Voilà! Maintenant, quand Titigre s'approchera, Zozo pourra l'entendre venir et il aura le temps de se sauver. Ha! Tu as bien compris, mon Zozo? Quand tu entends des grelots, c'est que Titigre n'est pas loin et tu dois vite te sauver. D'accord? Ha! Bon! Ha! Ha! Alors, on l'essai? Oui! Allez! Tiens! 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 Ça marche! Ça marche! Je suis tellement contente. Zozo n'est plus en danger maintenant. Tu sais mon cœur, toi aussi tu dois te protéger des dangers comme Zozo et jouer prudemment parce que ton corps est précieux. Et toi aussi tu es précieux, mon petit amour. Tiens! Aujourd'hui, je t'envoie un beau baiser qui dit, fais attention. Oui, oui! Écoute bien, tu vas l'entendre. Mouah! 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 A bientôt mon petit câble! Mouah! 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 Sous-titrage ST' 501